Alors que depuis deux mois, les troupes tchadiennes maliennes et françaises ont repris le contrôle du Nord Mali, certaines populations s'inquiètent. C'est notamment le cas de l'autre côté de la frontière, en Mauritanie, dans le camp de réfugiés de Mbera, où plus de 74 000 maliens se trouvent. Depuis la mi-janvier, ce sont plus de 20 000 civils qui sont arrivés dans ce camp déjà surpeuplé. Si beaucoup sont là après avoir fui lorsque les djihadistes contrôlaient le Nord du Mali, d'autres se sont retrouvés ici par peur des représailles. Des milieux de Touareg et d'Arabes, minorités parmi la population malienne, ont abandonné leur maison. Ils affirment que le Nord n'est plus un endroit sûr pour eux. Pour beaucoup, la raison profonde de la crise réside principalement dans l'absence de développement de la zone. Ce qui a amené tous ces problèmes, c'est la misère et le non-développement dans le Nord. A partir du moment où les nôtres ont accepté en leur sein des étrangers, avec des objectifs et des idéologies contraires à nos pratiques, cela a été le début de la fin. Concernant une sortie de crise, peu de personnes du camp de Mbera se montrent optimistes. C'est selon elle désormais à la France et au gouvernement malien de faire en sorte que les choses aillent mieux. Pour que la crise au Nord soit résolue, tout dépendra du bon vouloir de la France et de l'État malien s'il en existe vraiment un. Mais si la France n'écoute pas les gens du Nord et ne fait que ce que veut le Mali, le conflit ne sera jamais résolu. Le retour des réfugiés dans leur pays ne sera possible que si un processus de réconciliation nationale est engagé. Un véritable défi pour Bamako.